bonjour dans ma chaîne youtube français aussi on reste toujours dans le même projet projet de anime une fable séquence une parole de sage activité orthographe contenu les adverbes de manière on commence par l'éveil de l'intérêt la question la fable est une histoire réelle ou c'est une histoire imaginaire choisir la bonne réponse la réponse la fable est une histoire imaginaire voici le support maintenant je vais lire le renard et la poule par un soir d'été maître renard discrètement rodé comme à son habitude par le poulailler attiré il cherchit la pittance mais malheureusement à son approche la poule s'effraillit facilement et le fait savoir bruyamment d'après la fable des opes la poule et le renard phase d'observation et d'analyse maintenant la première question quel genre de ce texte la réponse ce texte une fable deuxième question de quelle fable s'agit-il la réponse il s'agit de la fable le renard et la poule troisième question quelle est la partie commune au mot souligné dans le texte la réponse la partie commune est mot quatrième question quel est le rôle de ciment la réponse le rôle de ciment ils servent à préciser la manière de faire l'action cinquième question comment appelle ton ciment la réponse on les appelle les adverbe de manière cinquième question complète le tableau ci-dessous adjectif adverbe et précision les adjectifs sont clair joli prudent et suffisant voici la réponse donc l'adjectif clair l'adverbe est clairement précision adjectif terminant par une personne au féminin plus mon deuxième adjectif est joli l'adverbe est joliment précision adjectif terminant par voyelle plus mon troisième adjectif est prudent l'adverbe est prudemment précision adjectif adjectif en nom plus amont on efface en et on ajoute amont e double m e n t quatrième adjectif est suffisant l'adverbe est suffisamment précision adjectif en en donc on efface a un t et on ajoute a double m e n t amont phase de récapitulation maintenant synthèse les adverbes de manière précise la façon de faire l'action se termine par mot phase d'évaluation maintenant activité 1 souligne les adverbes de manière la première phrase les anions sont partis guillement en promenade deuxième phrase nous n'avons pas suffisamment de temps pour visiter ce château troisième phrase les poussins attendent leur mère patiemment quatrième phrase ils se sont reposés longuement avant de reprendre la route du château voici la réponse donc les adverbes d'une manière sont dans la première phrase gaiement dans la deuxième phrase et suffisamment dans la troisième phrase et patiemment dans la quatrième phrase et longuement activité 2 forme les adverbes de manière à partir des adjectifs mis entre parenthèses la première phrase la première phrase bonjour répondit poli le petit prince deuxième phrase le hibou a exposé clair ses idées troisième phrase la cigale a agi négligent durant l'été quatrième phrase cela a disparu mystérieux cinquième phrase le renard parle prudent sixième phrase la fourmi a agi méchant septième phrase écouté patient les paroles de l'âne huitième phrase le corque marche naturel pour cacher sa peur voici la réponse maintenant donc l'adjectif poli dans la première phrase devient poli bonjour répondit poli le petit prince dans la deuxième phrase l'adjectif clair devient clairement le hibou a exposé clairement ses idées dans la troisième phrase l'adjectif négligent devient négligemment la cigale a agi négligemment durant l'été dans la quatrième phrase l'adjectif mystérieux devient mystérieusement cela a disparu mystérieusement dans la cinquième phrase l'adjectif prudent devient prudemment le renard parle prudemment dans la sixième phrase l'adjectif méchant devient méchamment la fourmi a agi méchamment dans la septième phrase l'adjectif patient devient patiemment écoutez patiemment les paroles de l'âne dans la huitième phrase l'adjectif naturel devient naturellement le corque marche naturellement pour cacher sa peur merci pour votre attention mes amis au revoir